J'ai remarqué des paysages que j'avais vus dans mon enfance qui avaient complètement changé. Il y avait un chemin au Havre-Bas que je prenais en autobus quand j'étais au primaire, puis maintenant, ce chemin-là, il n'existe plus du tout, là. Est-ce que la situation s'est empirée ces dernières années? Oui, ça s'empire. Les tempêtes sont plus fortes, plus intenses. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être un spécialiste des phénomènes de l'érosion des baies, tu n'as qu'à te promener sur le territoire, puis c'est palpable. L'érosion côtière, c'est l'inquiétude numéro un aux îles de la Madeleine. Elle a toujours existé et façonné les côtes de cet archipel du golfe du Saint-Laurent. Mais depuis quelques années, l'érosion s'accélère et c'est lié au changement climatique. On a rendu visite aux Madeleineaux pour constater leur inquiétude. Le sentier, comme je te dis, il y avait peut-être une trentaine de mètres de plus de falaises. Michel Arsenault vit au bord de ces falaises depuis 50 ans. Son terrain s'est fait grignoter par la mer au cours des dernières années. Moi, je suis arrivé aux îles en 1972. Les îles de la Madeleine, c'était un peu le Woodstock du Québec. Tous les jeunes s'emmenaient ici. J'ai tout le temps trouvé ça magnifique. Encore aujourd'hui, j'étais encore un extable devant ça. Chaque fois que les gens arrivent pour la première fois, je la remporte avec eux-mêmes. C'est un paradis, on peut le dire. Bien oui, c'est un peu un paradis. Et comment vous l'avez vu changer, justement, ce paradis? Je l'ai vu changer avec l'érosion, naturellement. Face à moi, tu vois-tu, il y a une espèce de petit sentier, là? Oui. Tu le vois, là, hein? Tu vois qu'il est complètement coupé, là. Est-ce que la situation s'est empirée ces dernières années? Oui, ça s'empire. Les hivers sans glace, je dirais que c'est probablement ça qui est le pire. Parce qu'avant, le golfe gelait fin décembre, tu sais, puis après ça, ça allait jusqu'au mois d'avril. Donc, tu peux avoir presque quatre mois de glace qui bloquent la mer, finalement. Mais, tu sais, quand tu as des hivers comme cet hiver, on n'a pas eu de glace du tout. Donc, quand il y a une grosse tempête de vent et tout ça, la mer s'en monte. L'écume de la mer monte, on la va monter au-dessus des falaises qui ont quasiment 20 mètres de haut. Pourquoi les changements climatiques accentuent l'érosion aux îles? Il y a trois raisons. D'abord, le niveau de la mer monte et submerge les terres. Ensuite, la banquise est moins présente en hiver, ce qui rend les côtes plus vulnérables. Et finalement, les tempêtes sont plus fréquentes, ce qui abîme les côtes. Ça, c'était en quelle année? Il y a environ une vingtaine d'années parce que je vois, il y a des serres derrière et tout. Moi, j'avais une entreprise de culture maraîchère biologique ici à l'époque. Ce n'est pas non plus très vieux ou pas? Non, 20-25 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Aux îles, les gens sont habitués de déménager des maisons. C'est déjà arrivé que les maisons changent de village ou changent de canton. Déménager à cause de l'érosion, certains l'ont déjà fait et ça risque de se reproduire. Au sud de l'archipel, à La Grave, on va devoir réaménager ce restaurant. On a perdu beaucoup de terrain depuis 33 ans. Je vous dirais 75-100 pieds. Au dorment qu'à la nuit, quand il y a une tempête, au dorment très mal, on vient plusieurs fois vérifier. On ne peut rien faire, il n'y a plus ça, face à la tempête. Les îles, Flavie Albert les a vues changer depuis ses plus vieux souvenirs de vacances. Elle est originaire de la Montérégie, elle vient aux îles depuis son enfance et elle s'y est installée en 2020. La Grave, c'est un sud historique. C'était le grand centre d'achat qu'il y avait à l'époque. C'est l'endroit le plus visité aux îles. C'est un petit peu la rue Sainte-Catherine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la rue Sainte-Catherine des Îles-de-la-Vade-Laine. En bonne représentante de sa génération, Flavie veut que les gouvernements agissent. J'ai fait un documentaire sur l'érosion dans le but de montrer que pour les jeunes, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux, puis que ta voix compte. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Mon projet est parti un peu comme un cri du cœur. À l'école, on nous parlait souvent des changements climatiques. Mais quand les élèves de ma classe levaient la main et se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, le professeur disait toujours qu'il va falloir attendre que quelqu'un se soulève, que quelqu'un fasse quelque chose. Mon slogan, c'est vraiment peu importe ton âge, ta voix compte. J'entends beaucoup de témoignages de ma famille qui disaient « Ah, à l'époque, ça ressemblait à ça », puis ça a complètement changé. Il y a une très grande nostalgie quand ils parlent. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est très exposés, puis les courants vont venir, les courants marins vont venir directement sur la grave, puis on est très, très, très bas. D'habitude, on va avoir des hautes falaises, donc c'est les falaises qui vont prendre le coup, sauf qu'ici, on est en gros risque de submersion. Il y a une forte tension qui se sent beaucoup d'inquiétude. Puis ici, ça a été un peu mon documentaire, un peu comme une colère aussi. Je voulais montrer, regarde, c'est ça qui se passe ici, c'est ça qui se passe sur mon île à moi, puis j'adore les îles de la Madeleine, c'est ma deuxième maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand la nature décide de s'attaquer à la terre ? Certains prennent les devants. Un entrepreneur de Cap-aux-Meules a par exemple entrepris des travaux pour protéger son bâtiment commercial, en plein cœur de la localité. La falaise recule d'année en année et ça devient dangereux et problématique. L'érosion est désormais sur le dessus de la pile des sujets traités par la municipalité. Pour Serge Bourgeois, qui suit de près l'érosion aux îles, la tâche reste immense. Qu'est-ce qu'on trouve, là, sur la zone où il y a eu des travaux ? C'est un bâtiment qui regroupe plusieurs activités, usures commerciales. Il y a deux restaurants, il y a des bureaux gouvernementaux, il y a un cinéma et il y a aussi des logements. Mais juste derrière, il s'était formé des crevasses qui rentraient de plus en plus profondément. Ça fait qu'il y a eu des affaissements et le bâtiment a été considéré comme en risque imminent. Bien évidemment, c'est rien comparativement à l'hôpital, au centre de service. C'est tous les bâtiments qu'on a derrière. Parce que Cap-Omel, c'est 60 % des services publics et privés de l'archipel. Donc, c'est important de stopper l'érosion, de stabiliser la falaise. Sur cette zone critique du littoral, on trouve aussi un cimetière et une station d'épuration des eaux. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment entendus de la part des autorités ? Bien oui, il y a de l'ouverture, puis oui, on a entendu. Puis oui, il y a beaucoup de gens au niveau du gouvernement qui collaborent avec nous et qui travaillent très fort pour nous aider. Sauf que si on parle du budget, l'aide financière qu'on a été chercher pour le projet ici à Cap-Omel, le projet de l'Agrave, vous savez, il y a deux projets, ça représente 15 millions de dollars. Maintenant, le mot-clé ici, ça s'appelle « adaptation », puis c'est ce qu'on est en train de faire. Le phénomène de l'érosion des berges, il a toujours existé aux Îles-de-la-Madame. Bien sûr, on est sur une île et c'est un sol qui est friable. Sauf qu'avec les changements climatiques, on voit que c'est un phénomène qui s'accélère. J'ai vu des secteurs où il existait en bordure de mer une dune avec un étang derrière et la haute. Aujourd'hui, la dune a disparu, l'étang s'est vidé et la mer vient frapper directement sur la haute. J'ai vu des photos, moi, de la tempête de 2019, heure par heure, d'une transformation d'une dune à Hormaison, où il y avait une dune de plusieurs mètres de haut devant un chalet. Puis une fois que la tempête était partie, le chalet est donné directement sur la plage. La bataille, certains la mènent aussi en amont. C'est le cas de l'organisme à tension fragile. Il s'occupe, par exemple, d'entretenir les dunes. Il replante aussi de l'amophile, cette herbe qui retient le sable sur les dunes. Quand il y a des brèches comme ça, qui sont causées par la circulation VTT ou par les circulations de piétons, qui brisent l'amophile, ça fait des brèches dans la dune, puis la végétation est plus présente, puis le vent disperse le sable complètement ailleurs. Et la mer peut rentrer, en fait. La mer peut rentrer, le vent s'y met, ça s'élargit quand même assez rapidement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient essayer de capter le sable pour qu'il reste à l'intérieur de ces brèches-là. L'autre défi avec les dunes, c'est de limiter les dégâts causés par l'homme, surtout avec l'afflux de touristes l'été. Pour ça, attention fragile fait de la prévention auprès des vacanciers, des écoles, des chasseurs et des conducteurs de véhicules tout terrain. Est-ce que c'est possible véritablement de lutter contre l'érosion ou est-ce qu'on peut juste limiter les dégâts? À la base, l'érosion est un phénomène naturel. Les milieux du nerf, ce ne sont pas des milieux qui sont fixés à un endroit. Ce sont des milieux qui vont avoir un mouvement naturel aussi, qui vont se déplacer. Lutter contre l'érosion, arrêter l'érosion, c'est vraiment difficile. Ça demande des enrochements, ça demande beaucoup de moyens. C'est quoi le sentiment général? Est-ce que ça inquiète les gens un peu? On part du terrain, on part du terrain vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est inquiétant quand tu as des propriétés, au bord des falaises ou au bord des mers, on a l'impression de perdre quelque chose. On espère pouvoir sauvegarder l'aggrave, mais les scientifiques jugent que l'aggrave bientôt ne sera plus ici. La nature n'a pas le temps de se refaire une santé, entre guillemets, avant que la tempête d'après nous tombe dessus. C'est une bataille qu'on commence, mais qui est loin d'être finie. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est toujours de plus en plus petit. Ça va être quoi leur terrain de jeu? Ça va être quoi les îles pour eux dans 30 ans d'ici? Ils vont travailler un petit peu comme eux avant. C'est parti !